comment prospecter plus efficacement j'ai voulu vous faire cette vidéo parce que sur internet il ya beaucoup de vidéos moi j'en ai fait des vidéos du type 5 conseils pour avoir une prospection plus efficace 5 erreurs que vous faites dans votre prospection commerciale etc etc sauf que je me suis rendu compte que ce que vous aviez besoin c'était probablement d'une vidéo de formation beaucoup plus complète sur la prospection d'un point de vue général j'allais dire prospection digital mais non pas que sur la prospection de gira mais sur l'état d'esprit de prospection que vous soyez débutant que vous soyez entrepreneurs la prospection c'est votre quotidien vous allez utiliser des méthodes de procès prospection tous les jours pour atteindre vos objectifs ou tout simplement pour développer votre entreprise et donc j'avais envie de vous faire cette vidéo là où je vais vous donner toute ma méthodologie pour avoir une prospection complète un état d'esprit de prospecteurs en tout cas de commercial qui va aller chercher ses résultats et qui va avoir les résultats qu'il souhaite grâce à la prospection commerciale bonjour à tous pour ceux qui ne connaissent pas je suis florian pauvreau je suis expert en prospection digital principalement sur linkedin et du coup dans cette sur cette chaîne youtube je vais vous accompagner je vais vous expliquer comment développer vos ventes comment automatiser vos ventes ou encore comment avoir beaucoup plus de clients grâce à linkedin juste avant de faire la suite de cette vidéo et d'aller vous expliquer finalement quel est l'état d'esprit que vous devez avoir dans la prospection comment vous préparer à avoir une prospection efficace quelles sont les méthodes vous allez pouvoir mettre en place quelles sont les techniques que vous pouvez utiliser soin digital soit en prospection téléphonique pour être plus efficace tout ça on va le voir ensemble dans cette vidéo a donc rester accroché je voudrais vous poser deux questions en tout cas vous proposer deux choses la première c'est de vous abonner au canal youtube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous cette vidéo en activant les notifications en cliquant sur la petite cloche comme ça vous aurez toutes les vidéos que je vais vous faire sur la prospection générale la prospection digitale en général et la deuxième chose et je voulais vous inviter à un groupe spécialisé sur la prospection digitale b2b sur linkedin ce groupe il est sur facebook on a à peu près 400 experts de la vente b2b à échanger des méthodes à échanger nos conseils à poser des questions à se poser à se demander pourquoi ça ça fonctionne pourquoi ça fonctionne pas si vous voulez rejoindre ce groupe c'est tout simple il suffit tout simplement de cliquer sur le lien que je vais vous laisser en sous cette vidéo et du coup il ya trois questions à répondre une fois vous avez répondu aux trois questions vous invite dans le groupe et vous pouvez participer avec nous et recevoir quotidiennement moi et mon associé on vous donne compte quotidiennement des conseils sur la prospection voilà pour la partie publicité rentrons dans le vif du sujet comment prospecter plus efficacement et bien la première étape finalement c'est assez c'est assez fou mais c'est votre métier vous êtes soit commercial si vous êtes en train de regarder ces vidéos soit vous êtes soit indépendant soit coach soit entrepreneur et la prospection digitale c'est votre la prospection de pardon en général c'est votre quotidien et pourtant vous n'êtes pas formé à ça je comprends pas trop cette histoire là mais c'est important que vous formez vous devez vous former en continu parce que les méthodes de prospection les méthodes de persuasion les méthodes techniques le fonds comment prospecter sur linkedin comment prospecter sur internet quels sont les outils pour prospecter évolue quotidiennement et c'est super important que vous vous mettiez à la page et veut continuer à vous former donc déjà le premier conseil mais la première chose c'est que c'est votre métier comprenez le et donc c'est votre responsabilité c'est votre travail de continuer à vous former de regarder des vidéos comme celle ci mais cette vidéo probablement dans cinq ans elle aura évolué et je referai une autre vidéo va pas évoluer aussi rapidement que ça mais voilà il faut se rappeler que il faut faire évoluer ses méthodes et ses connaissances de la prospection alors la première grosse étape lorsque vous commencez votre poste vous venez d'arriver vous venez de lancer votre produit votre entreprise il faut travailler votre buyer persona votre avatar client votre client idéal c'est hyper important souvent vous passez cette étape là vous arrivez sur le poste la première chose que vous devez demander c'est quel est le buyer persona qui est qui achète souvent malheureusement aujourd'hui dans les entreprises même les entreprises de type start up on va pas savoir vous répondre c'est un gros gros souci malheureusement va pas résoudre tout ça dans une seule vidéo donc c'est à vous de vous poser des questions qu'est ce que c'est un meilleur persona c'est finalement quel est le meilleur client pour moi aujourd'hui par rapport à ma personnalité par rapport à ce que je sais du produit par rapport aux réseaux problèmes que je peux résoudre c'est aussi celui qui achète le plus facilement c'est plus facile de lui vendre donc concentrez vous sur celui qui est plus facile à vendre en tout cas ce qui est plus elle qui achète plus facilement donc vous allez déjà définir ce buyer persona vous avez posé des questions qui il est quel type d'éducation il a fait ce qu'il a fait des écoles particulières quels sont les problèmes qu'il a au quotidien comment il veut évoluer dans sa carrière pourquoi aujourd'hui résoudre ce problème là va l'aider à évoluer comment mon produit va pouvoir l'aider en combien de temps quels sont finalement les réassurances qui va vouloir est ce qu'il va vouloir des cas clients est ce qu'il va vouloir qu'on se rend compte est ce qu'il va voir qu'on discute où il est où est-ce qu'il est présent ce client ça c'est quelque chose d'hyper important vous allez vous poser toutes ces questions à définir un buyer persona sur la chaîne il ya une autre vidéo je vous la mettrai si vous voulez comment définir un buyer persona c'est une vidéo qui est assez ancienne mais qui fonctionne encore et puis on pourra si vous voulez en discuter vous posez des questions dans le groupe et je vous aiderai sur le buyer persona mais c'est super important vous travaillez votre buyer persona vous n'y arriverez pas si vous travaillez pas les meilleurs commerciaux ont une définition parfaite de leur buyer persona ils savent très très bien à qui ils vendent ils connaissent parfaitement les problèmes ils savent exactement quelle phrase utiliser pour faire avancer leur buyer persona dans le processus d'achat pour travailler votre buyer persona mais juste avant on doit aussi réfléchir à quelque chose c'est votre positionnement c'est à dire qu'ok vous avez en face de vous un buyer persona une personne qui a des problèmes qui a des difficultés et vous pouvez grâce au produit que vous êtes en train de vendre grâce au service que vous avez l'aider à résoudre ces problèmes là c'est le plus important finalement si vous avez vous adressez pas un problème je sais pas trop comment vous allez vendre en réalité si vous avez identifié le problème que vous êtes en train de résoudre il va falloir vous positionner c'est à dire quelle est moi ma différence ma différenciation par rapport au reste du marché si vous vous positionnez comme un autre commercial lambda qui n'a pas de différence qui a une expérience très faible dans le domaine dans le secteur car rien fait qui connaît qu'il n'est pas expert du secteur vous vendrez pas enfin là je ne sais pas quoi vous dire changer de métier parce que vous y arriverez pas vous galérer vous ferez pas vos résultats vous ferez partie de tous ces commerciaux qui galère et qui sont commerciaux qui n'aiment pas leur métier tout simplement parce que vous n'aurez pas fait le travail personnel nécessaire pour vous différencier ça vous pouvez vous différencier par le look je vais y aller par les moins moins utiles on va dire mais il ya le look j'ai vu des commerciaux et des casquettes je vous dis ça pourquoi parce que c'est une différenciation je vous dis pas d'aller mettre une casquette c'est une différenciation mais vous pouvez aussi vous différencier par votre expertise du secteur par votre passion par le secteur vous pouvez vous différencier par la façon dont vous rédigez sur linkedin la visibilité vous avez sur tel ou tel réseau vous pouvez chercher un canal que personne n'utilise par exemple c'est tout beaucoup de vos concurrents sont pas sur facebook aller sur instagram ou aller sur linkedin ou en inverse ils sont tous sur linkedin et vous savez que potentiellement il ya des clients sur facebook et sur facebook différenciez vous pour un outil qui est super efficace que normalement si vous êtes commercial peut-être pas en tant qu'entrepreneur mais si vous êtes commercial vous avez entendu parler en tout cas moi je l'ai appris quand j'ai été ingénieur d'affaires et que je faisais votre métier c'est le son cas ou le son cas aujourd'hui puisqu'on y rajoute le e qu'est ce que c'est le son cas c'est un outil c'est une grille finalement de lecture du bailleur persona du positionnement du besoin de marché etc qu'est ce que ça veut dire le son cas le premier s c'est sécurité ça veut dire que votre prospect il a un besoin de sécurité c'est la première chose s'il n'est pas en sécurité 600 ans sécurité avec vous si vous n'avez pas de quoi le rassurer ou le réassurer grâce à des témoignages grâce à des preuves que ça fonctionne etc vous l'avez déjà perdu vous n'arriverez pas avant donc la première chose c'est vous devez sécuriser votre votre prospect ça veut aussi dire que vous le mettez dans un environnement sécurisant on parlera de confort après mais sécurisant vous le mettez pas en difficulté vous le mettez pas par exemple dans la même réunion que son directeur qui est persuadé que votre solution est la bonne alors que lui il a encore des doutes vous faites bien attention dans le processus d'achat d'en faire un allié et pas de le mettre en difficulté donc sécurisez le tout ce que je vous dis c'est de l'or en boîte je le dis vite mais cette situation de se dire ok je comprends bien qui est mon bailleur personnage je comprends bien sa situation je le mets pas en danger vis-à-vis de sa direction je le mets pas en danger vis-à-vis de ses doutes etc je les dis vite mais c'est hyper important vous compreniez que c'est une réalité c'est votre rôle à vous de comprendre où on est votre bailleur personnel son processus d'achat quels sont les risques inhérents quelles sont les difficultés qu'il a au quotidien pourquoi il n'achète pas chez vous parce que probablement il ya plein d'autres facteurs que vous ne maîtrisez pas et que vous devez comprendre pas parce que vous les maîtrisez pas vous les connaissez pas si vous les connaissez pas vous vendrez pas vous pouvez pas tous les maîtriser mais il faut les connaître le deuxième c'est l'orgueil votre prospect ne s'intéresse qu'à une seule personne lui et ses problèmes au quotidien il n'a pas le temps de s'occuper de vous vous êtes un inconnu qui débarquer dans sa vie il va pas faire sa vie avec vous donc il n'a pas le temps de s'intéresser avec vous à vous et pourtant la plupart du temps lorsque vous commencez et même aujourd'hui des très j'allais dire très grands commerciaux non mais des gens qui sont plutôt âgés dans la profession continuent à arriver bien ok mon produit fait ça 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 mon entreprise elle a dix ans d'existence moi j'ai vingt ans d'expérience dans le truc je suis génial je suis trop beau et je sais ce que vous savez mieux que vous ça vous avez 98% 99% de chance de planter la vente avec ça le mec il va pas vous écouter alors oui vous avez des techniques que je connais puisque j'ai été commercial pendant longtemps qui vont vous permettre de closer la vente c'est à dire de d'avoir l'argent d'avoir la vente de faire la vente en manipulant excusez moi le terme là c'est plus de la persuasion c'est en manipulant votre prospect vous arriverez à faire la vente mais la réalité c'est que si vous arrivez à vendre en ne parlant que de vous c'est que vous avez poussé la vente vous l'avez tellement poussé que la personne il ya des chances qu'elle vous annule le bon comment décollera le moment de respirer décollera un petit peu de bon sens donc pousser pas la vente simplement au contraire intéressez vous à lui intéressez vous à ce qui peut l'améliorer c'est pour ça que le bailleur personne là c'est important de bien connaître parce que quand vous avez compris que par exemple en résoudant ce problème là vous allez aider les personnes à la faire évoluer dans sa carrière et ben vous allez travailler l'orgueil ou si vous arrivez à dire ok bac si cette personne là réussit ce projet grâce à moi ou a réussi à faire ça grâce à moi elle va avoir beaucoup de visibilité auprès de sa direction vous allez pouvoir coucher l'orgueil de la personne faites la passer pour quelqu'un de plus intelligent éteignez vous c'est pas vous le problème c'est pas vous en tant que commercial c'est pas votre ego qui est important c'est pas votre vente qui est importante c'est aider la personne à atteindre son objectif votre prospect est important vous vendrez beaucoup plus en ayant cette ce cet état d'esprit le troisième point de son casse le n ça veut dire nouveauté qu'est ce qu'il ya nouveau dans mon approche qu'est ce alors c'est ça qui est important parce que je vous ai déjà donné le secret souvent qu'on s'arrête à nouveauté c'est qu'est ce qu'à mon produit nouveau des fois le produit votre produit là absolument rien de nouveau vous êtes dans un me too vous avez un produit qui est pas du tout nouveau peut-être que vous avez un prix plus bas que les autres mais c'est pas nouveau c'est pas une nouveauté donc par contre dans votre approche vous pouvez être novateur vous pouvez par exemple venir avec des vidéos ou vous pouvez sur linkedin envoyer des messages vocaux donc vous allez créer une expérience marquant vous avez la nouveauté le produit peut-être nouveau dans très bien si vous l'avez si vous avez coché cette casse du sang de casse très bien il ya des gens qui aiment beaucoup la nouveauté en tout cas ça aide énormément dans la vente autrement vous pouvez être novateur dans la façon dont vous vendez ensuite il vient le c le c de confort le confort c'est super important si vous surtout en fait l'inverse si vous mettez dans une personne une personne dans l'inconfort vous avez perdu vous avez perdu sa conférence vous allez la mettre dans une sécurité etc donc c'est vraiment vraiment très dangereux de mettre la personne dans l'inconfort donc essayer toujours de la mettre dans une situation confort elle doit comprendre elle doit être rassurée et il faut lui montrer que le produit aussi va lui apporter du confort le confort ça passe aussi par la facilité à laquelle elle va par exemple pouvoir utiliser le produit va pouvoir montrer à ses équipes que le conseil ou l'accompagnement vous lui apportez va l'aider etc mettez là dans le confort dans le confort c'est aussi la compréhension de votre offre compréhension que elle est en train de faire un bon choix et que surtout vous allez être disponible pour elle que vous n'avez pas la laisser tomber vous allez l'aider à être confortable avec votre offre ensuite vient dans son casse le c après le c c'est le a le a c'est argent l'argent à un moment donné on va parler argent si on prospecte et qu'on a des clients on va parler argent ça doit pas être le plus important sauf que vous avez deux façons de vendre en tout cas de cocher dans votre grille de stratégie donc votre stratégie grâce au son casse je vous rappelle le son casse c'est à chaque point ok comment je fais pour avoir la sécurité comment je travaille l'organisme client comment je travaille la nouveauté comment je travaille le confort et comment je mets en place ma différenciation mon positionnement par rapport à mes concurrents comment je suis mieux grâce à tous les points de son casse monsieur l'argent si vous êtes commercial généralement vous n'avez pas vraiment la main mise dessus c'est votre si vous avez un secteur marketing c'est lui qui va dessiner des prix etc par contre vous pouvez essayer de négocier par exemple vous pouvez lui dire vous avez payé en plusieurs fois ou alors vous allez pouvoir lui faire des promotions si vous pouvez pas modifier le prix la case argent du son casse c'est quoi c'est la valeur de votre produit et c'est là où encore une fois où c'est super important on y revient le fameux bailleur persona si vous avez un bailleur persona et vous comprenez qu'est ce qui a de la valeur pour lui qu'est ce qui va de la valeur pour son pro sa problématique à lui vous allez pouvoir valoriser votre offre vous allez pouvoir dire ok regardez aujourd'hui cette offre là vous l'a vous allez acheter dix mille euros peut-être mais elle va vous apporter cent mille ou avoir apporté cinquante mille ou avoir apporté soixante mille quelle est la valeur ou alors plus jamais de votre vie vous aurez ce problème là plus jamais pour votre vie vous aurez des problèmes avec des clients et c'est donc ça c'est super important de de définir ce en tout cas cette problématique d'argent souvent c'est là la problématique sur laquelle vous bloquez le plus et l'argent or c'est la plus simple c'est tout simplement si vous avez un produit c'est qu'il a de la valeur pour nous votre prospect s'il est au téléphone avec vous aussi en train de discuter avec vous sur un réseau social c'est que ça l'intéresse comprenez qu'est ce qui a de la valeur pour lui et comparer le prix à une valeur très élevée c'est sûr que si votre prix est beaucoup plus élevé que la valeur qui met en face vous ne vendrez pas c'est pas plus compliqué que ça ou alors vous êtes tombé sur un taré qui aime bien perdre de l'argent mais ça arrive rarement et si vous avez des noms donner les mois comme ça je pourrais finir mes fins de mois si j'ai besoin ensuite il ya la partie sympathie la partie sympathie de s de son casse est super importante vous devez être sympathique vous devez être gentil les marchés sont conversationnels ça veut dire quoi ça veut dire qu'on pour acheter pour vendre on va avoir des échanges on va besoin d'avoir des conversations soit avec sur des réseaux sociaux soit en lisant des forums soit en parlant avec vous mais en tout cas on va acheter à la fin à la fin du fin on va acheter une personne on va acheter une personne qui a elle m'a rassuré à l'été sympa à l'a été chercher des solutions pour moi elle m'a mis dans le confort à elle m'a montré que c'était une nouveauté c'est la partie sympathie qui va jouer donc fait en sorte d'être quelqu'un de sympathique souriez arrêtez de vendre à tout prix arrêtez n'essayez pas dans votre vente de convaincre vous n'êtes pas là pour convaincre la personne va être convaincu par elle même vous êtes là pour faire des propositions pour proposer votre aide est ce que je peux vous aider à résoudre telle ou telle problématique vous présentez vous faites votre job après oui il ya un petit peu de ventes vous allez pousser un petit peu la personne qu'on sait que si on ne bouge pas les gens ils font pas ils prennent pas d'action ils passent pas l'action mais vous n'êtes pas là pour convaincre et vous n'êtes pas là pour parler de vous soyez sympathique le dernier c'est l'environnement j'ai passé très rapidement dessus c'est nouveau souvent dans son casse on rajoute un s un e donc son casse et le son casse c'est la partie environnement aujourd'hui c'est très important pour beaucoup de personnes d'avoir une partie environnementale ou sociétale dans l'entreprise donc du coup si vous avez par exemple je sais pas votre entreprise plante un arbre à chaque fois qu'elle fait un euro ou a fait attention à son empreinte carbone etc parlez en c'est important c'est surtout important parce que ce serait bien qu'on fasse tous cet effort là ça c'est une autre problématique mais en tout cas voilà aujourd'hui ça fait partie des cas importants donc le son casse et pas un truc complètement vieux plein tout périmé qu'on met dans un placard au contraire vous l'utilisez pour construire une stratégie hyper hyper carré vous savez exactement comment adresser votre produit vous avez un script de vente basé par rapport au son casse vous connaissez parfaitement votre buyer persona et là vous avez déjà la première partie c'est que vous êtes plus ou moins prêt en tout cas vous avez plus confiance la deuxième chose avant qu'on arrive aux méthodologies je vais vous donner les méthodes je vais vous donner ouais comment on prospection ligne comment prospect sur facebook etc ça je vais vous le dire à la fin de la vidéo mais comprenez bien une chose une des plus grosses problématiques elle se passe ici dans votre tête si vous n'êtes pas persuadé que vous allez aider quelqu'un et vous êtes bon dans la vente si vous n'avez pas encore compris que c'était vous le vecteur c'était vous qu'allez vendre et convaincre alors je vous dis pas qu'on va donc on va éviter de mettre le point mais persuader la personne en tout cas lui faire comprendre que vous êtes la solution idéale pour lui en tout cas votre produit est la solution idéale pour lui mais en fait c'est vous la solution idéale parce que votre produit c'est l'extension de vous c'est vous qui en train de parler le produit parle pas tout seul c'est vous qui est en train de le vendre donc si la personne a pas compris vous étiez vraiment capable de l'aider grâce à votre produit grâce à votre solution grâce à votre service grâce à votre si vous êtes coach grâce à votre coaching vous n'arriverez pas à vendre mais c'est dans votre tête c'est à dire que par exemple vous avez fixé un prix vous savez que vous avez besoin de vendre à ce prix là pour survivre pour vivre pour bien vivre pour développer votre entreprise mais vous n'êtes pas capable d'expliquer la valeur et de le mettre en transparent en opposition avec la valeur perçue de votre client vous vendrez pas donc il faut que vous travaillez vous avez peut-être par exemple un syndrome de l'imposteur c'est à vous arrivez sur le poste nouveau commercial vous êtes nouvel entrepreneur oui mais il y a des gens plus pertinents que moi il ya des gens qui ont qui connaissent plus les choses que moi déjà c'est faux première chose votre prospect il passe pas ses journées entières à essayer de vendre ce produit là donc il est probablement bien moins expert que vous et surtout valorisez vous formez vous si vous avez besoin aller sur internet ou lisez des livres aller chercher dans votre secteur marketing de votre entreprise dans vos équipes marketing aller chercher des ressources qu'on vous explique encore plus le backyard personnel encore plus les avantages du produit s'ils sont pas capables de vous répondre formez vous tout seul ou changer d'entreprise ça peut être bien de temps en temps de changer d'entreprise qu'on est face à des gens vraiment pas bon mais en tout cas déjà cassez votre complexe de l'imposteur vous avez aussi le complexe inverse si vous êtes entrepreneur de l'expert bien vous voulez être perfectionniste voir le produit parfait vous voulez présenter le produit parfait vous voulez faire des démonstrations vous voulez faire des démonstrations en soit en ligne mais surtout en réel vous voulez voilà le truc le meilleur et finalement vous faites rien parce que c'est jamais comme vous voulez parce que c'est jamais parfait parce que vous envoyez pas vos emails parce que vous aviez des fautes dans les emails vous aviez pas la bonne image etc ça aussi passer à l'action c'est pas grave si vous faites des fautes c'est pas grave si vous faites des mots je fais des fautes je vis très bien et je vends énormément de coaching et énormément de consulting avec des fautes c'est pas grave les gens qui vous disent que c'est grave ils ont rien compris à la vente c'est pas ça au pire au pire du pire bon ça irrite un peu la personne mais ça montre aussi que vous êtes humain donc c'est pas très grave mais débloquer ce complexe là donc comprenez bien dans votre vision aussi désacraliser la vente vous n'êtes pas là pour vendre à tout prix vous êtes là pour vendre aux bonnes personnes aux personnes qui ont envie d'acheter votre produit donc en déstressant en tout cas en désacralisant l'acte de vente et l'acte de prospection voilà ça sera beaucoup moins important n'essayez pas non plus de vendre trop vite tout ça c'est les complexes que vous avez des gens essayent de vendre trop vite à florian j'ai discuté avec un prospect je l'ai au téléphone mais j'ai pas réussi à lui vendre je pense que la vente est foutue mais non tu as eu une conversation avec lui tu lui as montré que tu étais vivant laisse lui le temps de vendre je sais que vous entendez vous lisez des vidéos sur tous ces gourous du high ticket moi je vends du high ticket en tout cas j'en ai vendu pendant très longtemps et j'ai jamais forcé une vente les stratégies faites attention il y a beaucoup de stratégies de méthodes de prospection que j'appelle des méthodes de prospection de la terre brûlée c'est à dire que soit vous vendez soit le mec qui vous déteste parce que vous avez tellement forcé parce que vous avez tellement été dans le dur dans la vente etc que finalement on va être tellement responsabiliser en me disant mais tu te rends compte de ce que tu fais c'est pas avec cette attitude là tu arriveras jamais rien ce genre de méthode là c'est la méthode de la terre brûlée c'est à dire que le mec s'il raccroche il reviendra jamais vous voir donc éviter ce genre de méthodologie parce que vous avez quelqu'un qui peut tout simplement c'est pas le bon moment il n'a pas bien compris votre produit il n'a pas l'argent tout de suite etc il pourra acheter demain donc ça aussi c'est attention faites attention c'est pas un complexe mais c'est un état d'esprit faites attention comment vous formez avec qui vous formez et finalement on va arriver aux méthodes les méthodes finalement il y'a deux grosses familles finalement de méthode il ya je vais dire les méthodes plutôt douce qui sont plutôt long terme moyen terme mais qui vont vous rapporter avec du travail énormément de nota de notoriété pardon et donc de prospects et ça sera toujours beaucoup plus simple année après année de prospecter et puis aller méthode bourrin les méthodes si on si on le fait on a des clients on arrête de le faire on a plus de clients qui sont celles par lesquelles je vais commencer qui fonctionne mais qui sont très difficiles la première c'est le code collé prendre son téléphone appeler quelqu'un qu'on n'a jamais eu quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en vous qui sait même pas qui vous êtes qui sait même pas la tête mais c'est même pas la couleur de vos yeux et c'est même pas la tête que vous avez c'est même pas les cheveux que vous avez il vous connaît pas du tout et vous allez arriver et vous allez vouloir parler avec lui il n'a pas le temps il vous aime pas désolé c'est peut-être un peu brut mais c'est réalité il vous aime pas il n'a pas envie de passer du temps des go donc ça ne fonctionnera pas en tout cas ça ça fonctionnera si vous avez des méthodes si voilà si vous passez tous les barrages et c'est peut-être qu'il vous parlera mais préférez peut-être une conversation avant sur linkedin discuter un petit peu avec lui puis après le téléphone et puis s'il veut pas vous avoir tout de suite attendez donc il ya le cold calling mais il ya aussi la publicité la publicité c'est très utile mais fait pas les publicités brutes peut-être que c'est pas vous qui pouvez faire la publicité si vous êtes commercial mais demandez-le par contre vous pouvez faire un petit guide donc prenez le temps ouais c'est pas mon job de commercial de faire un powerpoint sur les 10 et les 10 solutions pour résoudre ce problème désolé c'est votre job en tout cas si c'est pas vous qui le faites personne ne le fera désolé pour le téléphone il ya un téléphone qui sonne on continue c'est pas grave donc fait bien bien enfin en tout cas utiliser cette opportunité de la prospection sur la publicité fait des publicités mais mettez par exemple un guide en téléchargement avec une landing page comme ça vous aurez les noms des personnes qui le télécharge c'est très très puissant sur linkedin fait du b2b fait un petit guide mettez le en téléchargement sur linkedin mettez des budgets 200 300 400 euros vous avez commencé à vendu prospect là vous pourrez les avoir au téléphone et comme ils vous auront vu en publicité mettez votre si vous pouvez mettez votre tête sinon mettez la marque en publicité vous aurez déjà plus de passibilité à les avoir puisqu'ils auront fait une première démarche vers la marque ensuite il ya les méthodes de prospection dite plus douce en tout cas de prospection que vous allez pouvoir automatiser qui vont être la création de contenu sur linkedin vous allez devenir un influenceur sur linkedin c'est ce qu'on apprend dans la méthode vac on vous apprend à être très visible à gagner en autorité à créer des conversations vous allez pouvoir convertir demain en client ça finalement plus vous le faites par exemple si vous faites pendant un an vous produisez du contenu pendant un an vous créez une audience vous créez des alliés il ya des gens qui qui à chaque fois vous postez viennent commenter votre votre poste etc vous vous créez une vraie communauté avec les effets boule de neige du bouche à oreille etc fait que au bout de trois mois quatre mois cinq mois votre vie de prospection n'est plus du tout la même c'est à dire que en toute franchise vous pourrez presque mettre vos mains dans les poches attendre